Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de la semaine du cinéma. On reçoit aujourd'hui dans l'émission un monument. Je ne vais pas trouver d'autres mots pour qualifier notre invité. Un monument bien vivant et on est vraiment très heureux de le recevoir, Johnny Hallyday. Ou Jean-Philippe Smet, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai qu'on s'était rencontré l'année dernière et vous m'aviez dit que vous étiez très heureux que votre fille Laura ait pris le nom de Smet. Oui. Alors, même si c'est vrai que Johnny Hallyday et Jean-Philippe Smet, c'est la même... C'est-à-dire que Johnny Hallyday, c'est quoi ? C'est le chanteur, surtout. Alors, c'est vrai qu'au cinéma, moi, à un moment donné, j'avais même pensé, j'avais même pensé, quand je faisais l'acteur, m'appeler Jean-Philippe Smet. Pour dénoter du côté scène. Il faut essayer de faire vraiment la part des choses. Mais ça n'a pas trop plu au producteur en général. Oui, ils étaient moyennement contents. Alors, Johnny, aujourd'hui dans l'émission, on parlera bien sûr de votre prochain long-métrage, Quartier VIP, qui sortira le 25 mai. Film qui se passe dans l'univers carcéral. On découvrira donc tout à l'heure ensemble un sujet consacré aux prisons dans le cinéma. Et Dieu sait qu'il y a eu des films et pas des moindres. On verra ça donc tout à l'heure. Et puis, on ira ensemble sur le tournage d'un premier long-métrage réalisé par le comédien américain Tommy Lee Jones. Il s'agit d'un western. Le film sera du reste présenté en compétition cette année à Cannes. On verra ça dans quelques minutes. Alors, il y a une habitude dans cette émission, Johnny. C'est l'affiche signalétique de notre invité. Et alors, ça n'a pas été facile parce qu'il y a quasiment 50 ans de carrière quand même au cinéma. Première apparition, c'est en 1955. Donc, on a essayé de résumer tout ça. Regardez donc l'affiche signalétique de Johnny Hallyday en quelques secondes. Jean-Philippe Smet. Ça commence par un joyeux anniversaire puisqu'il y a 50 ans exactement, un gamin de 12 ans faisait ses premiers pas dans les Diaboliques de Clouseau. Le jeune débutant sera récompensé, 48 ans plus tard, par le prix Jean Gabin couronnant un talent prometteur du cinéma pour son rôle dans l'homme du train. Mon premier vrai bon film, dira-t-il. Entre les deux dates et quelques chansons plus tard, il y aura tout de même 25 films. Pas que des chefs-d'oeuvre, même s'il y a eu des rencontres avec entre autres Godard, Gavras, Lelouch. Mais reste l'impression que le cinéma français est un peu gêné aux entournures pour servir des rôles sur mesure à sa légende XXL. Dommage, parce que notre J3Y dans Quartier VIP prouve s'il en était besoin que Minaudet n'est pas joué et que faire le minimum, c'est la marque des plus grands. Vous avez cette impression-là que le cinéma français a eu du mal à vous cerner pendant des années ? Vous savez, en France, ce n'est pas comme aux Etats-Unis. En France, les gens sont catalogués. Un chanteur doit être chanteur, pas acteur. Un acteur doit être acteur, pas chanteur. Alors qu'aux Etats-Unis, tous les acteurs chantent, tous les chanteurs jouent. Les gens en France ont comme ça une espèce de réaction en me disant si les chanteurs, on ne peut pas y croire en tant qu'acteur. Et moi, c'est ce que j'essaye de démontrer quand je tourne dans un film. C'est d'abord de changer le look, de changer ma gueule, en quelque sorte, pour m'éloigner le plus possible de Johnny Allé des chanteurs. Il y a un moment où vous avez douté, il y a un moment où vous vous êtes dit « Mon image de chanteur est tellement énorme que je dois avoir du mal à y arriver et à trouver des rôles. » Oui et non, parce qu'on ne me proposait pas des rôles que moi, je trouvais intéressants pour ma carrière d'acteur. Donc, j'ai attendu le moment. Puis là, je suis tombé sur Jean-Luc Godard, qui m'a proposé le premier film d'acteur vraiment que j'avais. Détective. Que j'avais détective. Et puis ensuite, suite à ce film, Costa Gavras est venu me voir à Cannes, pour me proposer le rôle avec Fanny Ardent et de Conseil de famille et Guy Marchand. Et puis ensuite, ça a commencé à s'arranger pour moi, pour commencer enfin à me proposer des rôles qui me plaisaient de plus en plus. C'est là qu'il y a eu ma rencontre avec Patrice Lecomte, avec plein de metteurs en scène qui ne me prenaient plus comme le chanteur à l'écran, mais plus qu'ils me prenaient comme acteur. Et ça, ça m'a fait plaisir. Et d'ailleurs, vous l'avez dit, je crois que L'Homme du train, ça a été jusqu'à présent l'un de vos films préférés. Il y a eu vraiment un tournant à partir du film de Patrice Lecomte ? D'abord, c'était un film... Moi, j'ai adoré ce film. C'est quand même un film, même s'il a marché moyennement en France. C'est quand même un film qui a énormément marché en Italie, qui a énormément marché en Espagne, qui a marché en Angleterre et surtout aux États-Unis. Pour un film français, en français sous-titré, c'est quand même un film qui a tenu l'affiche aux États-Unis pendant longtemps. Et on a eu des critiques, des dithyrambiques, extraordinaires. D'ailleurs, j'ai eu plein de propositions aux États-Unis par rapport à ce film-là, que je n'avais jamais eu avant. Ces dernières années, parce que vous êtes cinéphile, vous avez vu des rôles dans le cinéma français que vous auriez aimé interpréter. Il y a eu vraiment des rôles qui vous ont presque rendu jaloux. Il y a certaines choses où vous vous êtes dit... Non, jaloux, vous savez, je ne suis pas jaloux. Il y a des choses que j'ai aimées, oui, bien sûr. J'ai aimé Francis qui est des Orfèvres. J'aurais bien aimé faire le rôle de Gérard. Mais Gérard le fait formidablement bien. Mais, vous savez, les choses dans la vie, elles viennent comme ça quand ça doit venir. Vous les revoyez d'ailleurs, vos films en général, ou vous évitez ? Non, j'essaie de voir les nouveaux films, parce qu'il y a tellement de films à voir que je n'ai pas vu encore. Donc, priorité aux nouveautés. Je vous montrerai mes films à ma fille, Jade, plus tard. Alors, on va parler de Quartier VIP dans quelques secondes, qui, je rappelle, sort le 25 mai. Mais tout de suite, on prend quelques nouvelles du monde du cinéma avec la première partie du journal de la semaine. Vous vous souvenez de votre premier festival de Cannes ? C'était comme un rêve de gosse, justement, de se retrouver à Cannes, dans le milieu du cinéma. Ah oui, parce que je n'étais pas acteur à cette époque-là. C'était un petit peu chanteur. Oui, j'étais que chanteur, j'avais monté des marches et j'avais... Enfin, bon, c'était un petit peu... C'était un monde comme on s'imagine qu'est le monde du cinéma. Alors que c'est pas... Une fois que la soirée est finie, les gens, même les acteurs, deviennent des gens normaux. Alors que là, on s'imagine que les gens doivent penser que les acteurs ou les metteurs en scène vivent comme ça, perpétuellement, continuellement, alors que c'est juste le jour des démarches. Oui, uniquement de la présentation. Oui, de la présentation, oui. Juste un petit mot sur Star Wars qui sera présenté là-bas. Vous êtes fan de Star Wars, vous irez voir... Écoutez, j'ai été fan du premier. Oui. Mais après, bon, moi, personnellement, j'ai toujours un peu la même chose. Johnny, on parle bien sûr de votre actualité avec la sortie le 25 mai prochain du film Quartier VIP. Dans ce long-métrage, vous jouez le rôle d'un maton, un gardien de prison, vie tranquille, pépère, ranger des voitures. Et puis, un beau jour, vous êtes transféré dans le quartier VIP de la prison de la Santé. C'est un quartier réservé au Col Blanc. Et là, vous allez faire la connaissance d'un personnage interprété par François Berléand, un homme véreux, il faut bien le dire, qui va demander donc à ce maton de séduire sa femme pour essayer de récupérer de l'argent. Et puis là, ça bascule, comme on va tout de suite le découvrir dans la bande-annonce. Mesdames, Messieurs, vous me connaissez suffisamment pour savoir que je suis un homme profondément attaché à la transparence. C'est pas vrai. Ils ont mis en examen par confond 5. Voilà, c'est le directeur. On a pu installer trois appareils de gym. C'est pas grand, hein ? VIP, il était à l'extérieur et VIP, il le reste ici. Ce boulot commence vraiment à me faire chier, moi. C'est l'ouverture du Salon des loisirs à la Porte de Versailles. Tu nous vois un peu tous les deux ? On est amoureux ? Ouais. Oh, mes enfants ! Malheureusement, j'ai rien à vous offrir. Il n'y a pas de champagne, pas de l'huile. On m'a dévalisé. 15 millions d'euros, ça va me faire une bonne base pour de marier. Ça va nous faire une bonne base. J'ai déposé chez Maître Piguet ma demande de divorce. Salon ! J'ai juste besoin de vous pour me venger de ma femme. Je suis encore riche, très riche. Vous n'aurez pas à faire un ingrat. Oh, ben c'est sûr, ça va nous changer nos cris du loto. Oh, putain. À partir de maintenant, vous vous appelez Alexandre Bretal. Et moi, tu crois pas qu'on va se faire repérer, là ? Je peux aller garder la voiture ? Et pourquoi ? Parce que c'est mon métier. Vous la rencontrez comme par hasard. Et puis petit à petit, vous me la pâtez avec un plan juteux. Vous aimez ? Pardon ? Au revoir. Je vois nos retrouvailles. Clank, elle est fly. Vous êtes mystérieux, charmeur. En même cas, vous a déjà loué un penthouse avenue Fauche. C'est un magazine de cul, ça ? Un appartement avec terrasse au dernier étage. Il y a une bonne femme là-dessous. Tu es en train de me dire qu'Alex a une maîtresse. L'idéal, ce serait que tu la soude. Je sais, c'est ce délire. De toute façon, elle n'a jamais été portée sur le cul. Ah bon ? Quoi ? Quoi ? Tout se passe exactement comme j'avais prévu. Oui, vous le disiez, c'est vrai, elle est bien. La bande-annonce, elle est efficace. Amusant donc à jouer ? Elle représente bien en tout cas l'ambiance qu'il y a dans le film. Décontracté, sympathique. Parce qu'en plus, Berléans est un gros déconneur. Vous, vous avez besoin de beaucoup vous concentrer justement pendant les prises ? Ou vous déconnez aussi ? Non, moi, j'aime bien déconner aussi. Mais ça dépend du film. Si on joue le rôle d'un film lourd, sous tension, c'est vrai qu'on se relâche beaucoup moins entre les prises. Oui, c'est plus compliqué. Mais dans une comédie, ce qui est amusant, c'est de se décontracter et de se laisser aller un petit peu. Alors c'est vrai que c'est un personnage à double facette, qui a le côté un peu sombre, obscur, maton, gardien de prison. Et puis tout d'un coup, donc, il sort. C'est d'ailleurs la dualité entre l'intérieur, le huis clos et l'extérieur. Il y a presque deux personnages en un. Vous avez fait attention justement à bien distinguer les deux. Je voulais distinguer surtout l'homme à ton qui est en prison, qui est un maton, un petit peu, il n'est pas très futé, il faut bien dire les choses. Et qui est au contact de la femme de Fonsac, qui est la femme de Berléans, Valéria, s'habitue à un nouveau milieu et devient de plus en plus futé. Et c'est là que ça ne va plus du tout en prison. Quand il retourne en prison, pour lui, il a passé le niveau supérieur. Et les fringues, ça aide justement quand on est dans le costard du maton, on est quasiment tout de suite dans la peau du maton ? On dit que l'habit ne fait pas le moine, mais oui, d'être en costard dans la vie extérieure, ça aide par rapport au costume du maton. Il y a eu un changement aujourd'hui dans le cinéma, vous l'abordez totalement différemment, vous avez franchi un cap. Et vous prenez maintenant le cinéma comme quelque chose de solide, de vrai qui existe. Non, mais d'abord on évolue, vous savez, c'est vrai, plus on tourne, plus on s'améliore. Et puis je prends mon rôle d'acteur très au sérieux et que je n'aborde plus les sujets qu'on me propose de la même façon que je l'aurais fait il y a 20 ans. C'est certain, oui. On vous propose beaucoup de scénarios justement, vous en recevez beaucoup ? J'en sois pas mal, oui. J'en sois pas mal. Pas mal que je refuse aussi parce que bon, d'abord on ne peut pas tout faire et puis il y a des choses qui vous plaisent moins que d'autres. Il y a beaucoup de choses que vous avez refusées, que vous avez regrettées ensuite par exemple ? Non, pas vraiment. Pas quand j'ai vu le résultat là. Ça c'est toujours le mystère au cinéma en plus. Oui, on sait ce qu'on lit, on sait ce qu'on tourne, on ne sait pas ce qu'on va voir. Ça dépend aussi du métier en scène, ça dépend du montage, ça dépend de plein de choses. On va rester dans l'univers de la prison parce que c'est vrai que c'est l'un des thèmes de prédilection du cinéma. Il y a eu un nombre incroyable de films consacrés à la prison. Alors là c'est vrai que Quartier VIP est une comédie mais il n'y a pas eu que des comédies, il y a eu des drames aussi. Donc c'est Alain Charlot qui revisite un tout petit peu pour nous les cellules. Regardez. C'est quoi votre film de prison préféré ? On a eu un film sur les présents qui était bien, c'était fait sur la vie de Karel Chessman, Le couloir de la mort. C'était un beau film ça. Oui, qui était très très bien. Moi j'ai vu ça quand j'étais mauve. Mais le souvenir que j'ai de ça, c'était un beau film sur les présents. Et Le Trou aussi. Le Trou, mais c'est un chef de France, c'est ça. Oui, tout à fait. On découvre ensemble la deuxième partie du journal de la semaine. Le réalisateur Spitey qui fait de la pub, vous aussi Johnny Hallyday vous en faites. Alors on ne va pas parler cachet et argent, ce n'est pas le but de cette émission. Mais en revanche, c'est vrai que dans une de vos dernières pubs, on vous voit derrière une caméra. Oui. C'est quoi ? C'est prémonitoire ? Vous allez un jour passer à la réalisation ? J'aimerais bien. Ah ! Oui, j'aimerais bien. Pas tout de suite, mais j'aimerais bien. D'abord, il faudrait que je trouve le sujet. Je lis beaucoup en ce moment de livres pour trouver un sujet qui me branche vraiment. Oui, oui. Parce que moi, je crois qu'on fait vraiment les choses... Je ne veux pas faire une commande, je veux faire un film qui me tient à cœur. Je crois que c'est comme ça qu'on peut faire la meilleure chose. Vous êtes très cinéphile, vous voyez combien de films par semaine ? J'en vois presque un tous les soirs. Un tous les soirs ? Oui, j'ai la chance d'avoir chez moi un grand vidéo, un peu comme une salle de cinéma. Et je me passe un DVD au moins tous les soirs, oui. Enfin, quand je suis à Paris, quand je ne travaille pas. Et le dernier film, votre dernier coup de cœur, c'est quoi ? « Million de dollars baby ». Le Eastwood. Oui, formidable. En plus, quand je pense que c'est un film... C'est un show-off pour moi. C'est un film qui a été fait en un mois. Oui, exactement, en 38 ans. Un mois avec un tout petit budget. C'est formidable. Et puis on s'attache à cette fille. Et puis moi, c'est Clint Eastwood, moi, c'est un metteur en scène génial, je trouve. C'est presque un modèle, justement, si un jour vous vous passez à la réalisation. Oui, 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 de toute façon, oui, certainement. La jeune génération, on voyait tout à l'heure une interview de Pascal Elbé, vous la suivez de près aussi ? Oui, bien sûr, oui. Je m'intéresse à ce qui se passe, c'est évident, oui. Y compris chez les comédiennes, parce que vous aimez beaucoup Mathilde Seigné, par exemple. Vous la suivez dans sa carrière cinématographique aussi ? De toute façon, je n'ai pas le choix avec elle, parce que comme elle m'appelle dix fois par jour pour me dire ce qu'elle est en train de faire ou ce qu'elle va faire, je ne peux pas passer outre, hein. Vous êtes très contraintes français d'aller avec elle. J'adore, Mathilde. C'est un tempérament. Vous aimez ça, les tempéraments. Elle a toujours dit, si j'étais chanteuse, je serais comme Johnny. Comme ça. Alors Johnny, vous n'êtes pas encore passé à la réalisation, mais le comédien américain Tommy Lee Jones vient, lui, de franchir le cap en mettant en scène un premier film, un western, qui du reste sera présenté en compétition au prochain festival de Cannes. Un film coproduit par Luc Besson en personne. Excusez du peu, c'est Didier Allouche, notre correspondant aux Etats-Unis, qui a eu la chance d'aller sur le tournage de ce premier film, donc réalisé par Tommy Lee Jones. Ils ont quand même des paysages et des décors naturels incroyables. Quand on est aux Etats-Unis, comme ça, dans l'Ouest, on ressent ça, justement ? Oui, on le ressent. Moi, j'avais justement traversé les Etats-Unis en moto. On était partis de Miami jusqu'à Los Angeles. et on a vu des paysages fantastiques. Ça donne envie de faire du cinéma ? Ça donne envie de faire des westerns. Des westerns, oui. Et ça, pourquoi pas, justement ? Ça pourrait être un beau projet, ça. Un Français qui... Ah ouais, ça c'est... C'est un peu plus sérieux. On va dans un instant parler de Marlon Brando. Alors, il y a une vente aux enchères, justement, consacrée aux biens de Marlon Brando. On découvre ça tout de suite. C'est le Up and Down de la rédaction. C'est vrai que le film est sorti d'Alexandre Aja il y a quelques temps déjà en France. Oui, j'ai vu ce film il y a au moins deux ans. Film que vous avez aimé, par ailleurs, film de Jean. C'est très violent. Mais moi, j'aime bien les films un peu comme ça, d'horreur, un petit peu... Un peu rugueux, comme ça. Mais c'est très violent. Non, là, je sais qu'il est en train de préparer, de tourner, je ne sais pas s'il a commencé, un film de la colline à des yeux, qui est un remake d'un vieux film d'horreur qui avait été fait... The West Craven, je crois. The West Craven, dans les années 70. Oui, tout à fait. Qui va être, à mon avis, assez sérieux aussi. Alors, Johnny, fin juin, vous commencerez le tournage d'un nouveau film qui s'intitule tout simplement Jean-Philippe. Long métrage dans lequel un personnage interprété par Fabrice Lucchini, fan absolu de Johnny Hallyday, se réveille un beau matin après un accident dans un monde dans lequel Johnny Hallyday n'existe plus. Ça va être très drôle. Et puis tourner avec Fabrice, ça va être un grand plaisir. Justement, on a une petite surprise pour vous parce qu'on attend vraiment avec beaucoup d'impatience le duo Johnny Hallyday et Fabrice Lucchini. Regardez, parce que Fabrice Lucchini, qui a l'air comme ça un peu timide, en fait, est assez extraverti. C'était il y a quelques mois au Congrès des exploitants. Et quand Fabrice Lucchini va comme ça faire la promo de certains films, même de temps en temps, il se prend déjà pour Johnny Hallyday. Regardez. « Crier ton nom, à crier sans remords, exploitant, je t'aime, je t'aime. Parce que tu vas prendre la cloche à sonner, peut-être avec mépris, peut-être avec une certaine indifférence. Tu n'as pas beaucoup ri à cette petite bande-annonce. Ce n'est pas grave, nous assurerons quand même. Nous viendrons l'année prochaine, prêts à prendre ta teub. exploitant, je t'aime, je t'aime, mais que je t'aime, que je t'aime, exploitant, il est fou. » Il est fou. À mon avis, ça promet. J'ai passé quelques soirées avec lui, on a le dîner ensemble, où il est... c'est un fou. Oui, il est habité, lui. Il peut prendre n'importe quoi, une bouteille, un manche, un balai, il se met à chanter mes chansons à tue-tête dans un restaurant où moi j'ai honte, parce que tout le monde le regarde, il se roule par terre. Il faut le faire quand même. On attend ça en tout cas avec impatience. Merci mille fois d'être passé dans cette émission. C'est avec plaisir. Johnny Hallyday, merci infiniment. On va rappeler la sortie le 25 mai prochain, donc de Quartier VIP réalisé par Laurent Firod. Et nous, on se retrouve dimanche prochain. On sera depuis, bien sûr, le 58e Festival de Cannes. Excellente fin de week-end sur Canal+. Merci. Merci beaucoup. Merci.